Des cours de récréation vides et de l'huile de vidange copieusement aspergée à l'entrée de certaines écoles primaires de Bémao. Depuis plusieurs semaines, une grève entamée par les agents municipaux de la commune prive les enfants d'une scolarité normale. Certains parents d'élèves s'exaspèrent. « Je suis pour le droit de grève, ok, ça il n'y a pas de souci, que les gens fassent grève par rapport à ce qui est juste ou pas juste, j'en sais rien. Mais par contre, c'est vrai que saccager les écoles, nous, parents, on n'a rien à voir là-dedans. On doit faire au jour le jour par rapport aux enfants pour voir est-ce qu'on les place à droite ou à gauche, ok, donc sincèrement, moi je trouve pas ça très très bien. » Dans la commune, la mairie non plus n'a pas été épargnée par ces actes de vandalisme dont les auteurs n'ont toujours pas été identifiés. Du côté des agents municipaux en grève, le bras de fer avec la mairie continue. Le point de litige porte sur la revalorisation des salaires. Tous sont conscients de l'impact de la mobilisation sur la population. « Nous avons compris que chaque fois qu'il y a une grève, il y a des gens qui sont impactés. Et nous sommes conscients, nous sommes conscients, nous sommes sensibles à ces problèmes que ces gens ont rencontrés par rapport à ces gens. Mais nous avons dit aussi que nous avons fait tout ça à nos paix pour ne pas trouver nous en situation. Nous fassons une collectivité, en tout cas des gens qui ont géré la collectivité, que nous avons considéré comme des irresponsables, et qu'on s'y s'appelait de mettre les communes en conflit tout le temps. » Une réunion entre les partis sera organisée lundi pour trouver une issue dans ce conflit. Dans un récent communiqué, le maire de la commune appelle les partenaires sociaux à l'apaisement et à la raison.